Yo les gars c'est Marco Bikenzi pour une toute nouvelle vidéo sur FIFA Mobile. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment avoir Neyma et je vais vous montrer comment augmenter sa note générale sans avoir beaucoup de crédit dans le jeu. Et avant que la vidéo commence n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu sur cette vidéo et si vous êtes nouveau n'hésitez pas de vous abonner. C'est parti je vais vous montrer comment avoir Neyma mais avant j'ai un truc à vous dire les gars j'ai créé une ligue dans le jeu si vous voulez intégrer dans ma ligue voici le nom de ma ligue. Je vous attends les gars comme ça on va jouer ensemble dans le jeu FIFA Mobile. Maintenant on va directement dans le marché des transferts vous savez les gars le marché des transferts est devenu compliqué depuis la grande mise à jour de FIFA Mobile. Surtout quand on essaye d'acheter un grand jouet je vais te montrer comment ça fonctionne pour ne pas trop gaspiller 10 millions dans le jeu. Dans le jouet qu'on a recommandé je vais voir si je peux pas trouver un Neyma moins cher. Je dois actualiser pour voir si je peux pas trouver un Neyma moins cher ici. Par exemple il y a ce Neyma il me faut maximum 42.9 millions pour avoir Neyma franchement c'est trop cher j'ai pas assez de crédit j'essaye d'actualiser une dernière fois après je vais vous montrer la méthode la plus efficace pour le trouver moins cher dans le marché des transferts. Si vous voyez là les gars il me faut encore 42.9 millions pour acheter Neyma. Voilà ce que vous devez faire pour le trouver moins cher dans le marché des transferts. Vous voyez chercher ici il faut cliquer dessus. Là il faut mettre le nom du jouet. Ok je dois mettre Neyma. Et la note générale minimum 96 et maximum 95. Voilà et maintenant vous voyez chercher en bas il faut cliquer sur chercher. Et voilà 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 voilà. Il y a 3 Neyma disponibles. Étant donné j'ai pas assez de crédit pour payer le Neyma avec la note générale de 93 et 92. Je vais acheter le Neyma avec la note générale 91. Après je vais vous montrer comment augmenter sa note générale sans avoir dépensé beaucoup de crédit dans le jeu. Mais avant de payer pour le jouer d'abord il faut surveiller en cliquant juste ici. Voilà c'est fait. Après il faut cliquer sur acheter. Voilà la partie la plus importante les gars. Je vais vous bien expliquer pour être plus clair. Si vous voyez la quantité d'achat est 5, la quantité de vente est 2 mais les prix sont un peu variés. Il y a 3 façons que vous pouvez payer pour avoir le jouet. Il y a le prix bas, le prix élevé et le prix actuel. Si vous voulez que le jouet parte et venait rapidement dans votre équipe, vous devez le payer avec le prix le plus élevé. Sinon ça peut prendre beaucoup de temps. Moi je vais payer pour le jouet avec le prix le plus élevé qui est 9 790 000 crédits. Maintenant il faut cliquer sur acheter et confirmer. Voilà c'est fait. On va directement dans mes commandes. Voilà Neyma est déjà venue dans mon équipe. Je dois le récupérer. Je dois le récupérer. Et voilà c'est fait. Maintenant je vais dans mon équipe pour placer le jouet. Et voilà si vous voyez sa note générale est 91. Pour la faire monter, il faut aller dans les primes techniques. Et vous allez juste dépenser un peu de crédit pour faire monter sa note générale. Et voilà sa note générale est passée à 92. Comme ça vous pouvez acheter Neyma un peu moins cher dans le jeu. Voilà les amis c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On va se retrouver dans une toute nouvelle vidéo. Merci.